bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur world of final fantasy donc je ne sais pas encore si j'en ferai un let's play mais je pense que du fait que ce soit par chapitre et si j'ai bien compris on peut les sélectionner même après avoir déjà terminé le chapitre donc ça peut être pas mal pour en faire un let's play donc je vais voir ça par la suite alors trois potions alors là dedans il devrait avoir des combats des dalles de nez bras ok C'est quoi ? Il est trop con Donc quand on accélère Le dialogue en fait avec la touche R1 Comme on a vu dans le didacticiel Ca zappe aussi Le vocal de la cinématique Et c'est tout de suite moins intéressant Il reste juste l'écriture Et c'est pas terrible Autant en profiter un peu des voix japonaises D'accord Même utiliser des compétences fusionnées Alors du coup Miralit Miralit d'acuité comme ça Les deux persos vont avoir acuité Donc c'est pas mal On peut rien mettre d'autre De toute façon Ouais le gars on va rien pouvoir lui mettre Après ça marche par tranche de 20 niveaux Donc niveau 20, 40, 60, 80 Après ça c'est en fonction Des objets à obtenir Donc on verra ça Alors Il y a des combats ou pas là dedans Bingo Enfin un petit peu d'action Avantage Alors on est tombé sur quoi là Nouveau type de mirage Alors compétences Acuité Mini golem Utiliser une attaque physique Et avoir le prisme Ok Ah c'était un peu trop puissant Si j'ai one shot C'est pas terrible Capture Raté On va réessayer Si le joueur touche un coup Il va être mort Vu que j'en ai déjà one shot Ah réussi Enfin Hop là Un petit peu d'XP Golem qui ressemble à une tête Sur laquelle aurait poussé Des bras et des pattes Mini golem Mini cri Mais il fait le maximum Ok très bien 120 points de vie 4 PA Comme tout le monde au final On en fera XP un peu En fait Pour trouver Tous les mirages Ça peut être pas mal Ça je pense que Je m'en occuperai hors caméra Ah Encore un nouveau Vous avez obtenu son prisme Pas mal Ah J'ai pas J'ai pas fait acuité dessus C'est vrai qu'il tape Les cibles aléatoires Si je ne les sélectionne pas Bon je vais insister Comme tout à l'heure Jusqu'à l'avoir Ben dis donc Je suis en train de prendre chair A force Hop là J'ai tué les deux autres Parce que sinon Je vais galérer Du coup en le ciblant On peut voir la vie qui lui reste Donc si je ne tape qu'une seule fois Il va mourir Donc j'essaie de le capturer A tout prix Ah bingo Nickel Ah voilà Déjà de nouveau Hop là Stabilisant de trouver un objet Un adorable monstre Aux attaques empoisonnées Qui vit un peu partout Dans le monde Si vous en voyez Une dans le sol Ne la déterrez pas Elle pousserait Un cri insoutenable Ok ok Très bien Mondragore Voilà On peut pas escalier Hop là Un peu Alors D'accord Ok Ok Compétences Acuité Ben j'ai Condition de capture Aucune Mais c'est pas sûr Que je vais faire Équité Ah ils font Putain Ils font masse de dégâts Moi j'ai crevé Est-ce que je peux utiliser Un objet Est-ce que là Je suis mal barré Sinon 500 points de vie Des potions Bah c'est parfait ça Ok Il va mourir A ce coup là Donc du coup On peut pas Capturer une pyramide Ennemie Mais On peut voir Qu'il y a Des mirages Qu'on ne connait pas encore Une potion de trouver Bah voilà Une d'utiliser Une de retrouver Je vais continuer à avancer Mais ça va me bouffer mes potions J'ai fait Une pierre polie Bah je viens de la trouver Objet Potion Parfait Alors C'était où la sauvegarde ? Ah il y a le portail ici Qui me permet d'aller me soigner Ok je vais continuer à explorer Plutôt Ça me ferait un sacré détour Sinon Trois potions Bah c'est parfait Ok Bah là Il suffit juste d'attaquer On les a déjà Je crois que je peux one shot Avec le perso Non même pas J'aurais mieux fait D'en tuer un alors Ça le fait d'accélérer Le combat C'est vraiment Vraiment intéressant Hop là On commence à gagner Pas mal de guild Ça permettra D'acheter des potions Alors du coup Très bien Il faut suivre par ici On est où là Ici ok Bah c'est tout droit Qu'est-ce que c'est ? Alors 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 du coup Poids 5 ou plus Condition de déclenchement Résistance à l'élémentaire 5 ou plus Lui on l'a trouvé ici Ah je peux en mettre qu'un alors Il va pas suffire Comment faire là Bah Ah ouais J'ai capturé que des petits ici Ok Du coup On va essayer Avec lui Activer Condition de déclenchement Pas rempli Pas rempli Bon bah Ah on peut rien faire du coup On est bloqué Par ça Et comment elle est là Je ne sais pas Je peux juste retourner au portail Il faudra peut-être que j'arrive à capturer Les autres qui se mettaient En pyramide Mais je ne sais pas comment faire Il faudra que je teste Acuité sur eux Pour voir Potion Est-ce que je vais retomber sur un autre En pyramide Encore mieux Il est même pas en pyramide Et je pense que si je le capture Ça peut le faire Celui-là Ah merde Il manquait Il manque un point de vie A chaque fois Dès que je vais level up Ce sera beaucoup plus simple Hop là Alors Alors Être en position d'un prisme Réduire ses PV Le capture ne peut être déclenché qu'une fois par combat Ok donc si je le rate Je ne peux pas l'avoir Merde j'ai fait défense Capture Ah oui du premier coup Oh la chatte Bah je dirais Que t'as laissé d'ouvrir la porte du coup Hop Du coup j'ai tout le grand tour à refaire Ah ouais Je prends cher quand même Ah du coup C'est un moyen celui-là Ah ouais Mais il faut que je mets l'équipe là Je vais devenir plus fort Ouais Je vais regarder ça tout de suite Mais j'ai juste d'y penser quoi Alors Formation Formation du mec Hop Perso Moyen Ah oui là Hop Bah du coup c'est tout hein Par contre faut que je me soigne du coup Ah j'ai beaucoup plus de points de vie maintenant Je suis passé de 300 et quelques à 523 Juste le fait d'avoir rajouté le moyen au milieu Ça c'est pas mal Il met nous l'objectif en fait Parce que j'ai un objectif qui est affiché Mais je sais pas comment le rejoindre En tout cas On devrait avoir la solution Pour activer le mécanisme là-bas En tout cas j'espère Moyen Hop Comme ça Je mets le petit avec Merde Je me suis trompé de touche Activer Parfait quoi Et ça nous fait apparaître un pont Nickel Nickel Bon bah c'est parti pour la suite Bon bah c'est parti pour la suite Alors A droite Il y a un autre mécanisme Je ne pense pas qu'on aura ce qu'il faut tout de suite Mais au moins regarder ce qu'il faut Résistance élémentaire 75 ou plus Donc là j'étais qu'à 75 Je peux faire le test Mais ça m'étonnerait que ça fonctionne Niveau Ouais Ah oui Si ça fonctionne très bien Ok bah très bien alors Ça nous permet d'accéder à deux coffres Maillet terrestre Bah voilà c'est ce qu'il faut pour la quête Que de phoenix Avantage Bon on va attaquer Il faut tous ces tués là Bon je fais aussi plus de dégâts Il fait de la Orphan Pyramide 2-3 C'est pas mal Ah du coup il est plus rapide maintenant Il double les ennemis C'est pas mal Là faut vraiment que je trouve d'autres monstres en moyen Hop là Du coup je sais qu'il faut que je retourne au village Mais je vais aller voir ce qu'il y a plus loin quand même Par curiosité Parce qu'on va peut-être tomber sur notre téléporteur Alors Ok Bon ça va être rapide Ah ils font super mal quand même 70 de dégâts Les pires amies nous font Et lui 15 C'est pas grand chose Ça va Gain de niveau pour le nain Nouveau 3 c'est pas mal Ah ça commence à monter Alors Parfait il y a une sauvegarde Et là il va y avoir un truc Je vais y voir Donc je vais devoir me téléporter Rendre le marteau Et je pense pouvoir revenir ici Pour casser le mur Ok donc c'est un point de non retour Ok très bien Donc certains mirages Ok donc on peut pas y capturer les boss sur le moment Mais on peut peut-être les capturer plus tard en revenant Donc je pense en refaisant le chapitre Ou des trucs comme ça Ça peut être pas mal Ok très bien Donc c'est parti Pour aller voir le boss Juste petite info Entre temps Donc j'ai fait Un arrêt Pour pouvoir exprimer un petit peu Donc j'ai débloqué l'oeil flottant en moyen Qui me permet donc du coup D'avoir 3 persos également sur la fille D'avoir une pyramide de 3 de haut Donc c'est parti On va voir Quel genre de boss on peut s'attendre Oula Il y a un Il y a un Shiva Et le troisième Je ne sais pas qui c'est Ok donc ils nous reconnaissent On va voir ce que c'est parti C'est pas trop. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu qu'elle. C'est quoi, mais je n'ai pas vu que ce soit dans cette histoire. Je n'ai pas de savoir. Je n'ai pas vu que ça. Je ne sais pas. C'est pas possible de me sentir que je ne sais pas. Alors, j'ai juste un truc. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas. On pourra les capturer ensuite. Ah, je dois combattre celui que je veux combattre. Ah, je dois combattre celui que je veux combattre. Je ne sais pas si on pourra avoir les trois par la suite. Allez, voulez-vous l'affronter ? Bah bien sûr ! Alors, à quoi s'attendre de lui ? Donc, normalement, je suis censé avoir des compétences de soins exactes. Ça utilise trois PA. Donc, acuité pour les faiblesses, on s'en doute un peu vu qu'il est type feu. Par contre, je n'ai aucune attaque contre lui. Donc, il résiste au feu, il craint la glace et l'eau. Ça, on le savait. 3000 points de vie. Ok, très bien. Réduire les dégâts physiques, ça peut servir. Du coup, il n'a pas fait tant de dégâts que ça. Alors, compétences. Lui, il attaque. Compétences, bouclier sur l'âme. Comme ça, tout le monde a le bouclier. Et ensuite, j'ai juste à défoncer Ifrit. Je pense que je... Oh là, raté ! Voilà. S'il n'a que 1000 points de vie, je vais le torcher tranquille là, je pense. Hop, hop. La chauve-souris, elle était assez rare à trouver en moyen. J'ai dû la rencontrer trois fois, peut-être. Mais du coup, elle me dépanne vachement bien. J'ai bien fait de chercher un petit peu. Hop là. Il fait quoi là ? Euh... Compétences, soins... Nickel. Il me reste combien de points de vie là ? Il n'a pas l'air de vouloir crever. Compétences... Ah ok, c'est la fille qui a soin. Hop. Compétences... Soins... Donc lui, il tape. C'est bien, le gars tape la fille soin comme ça. Hop. Compétences, soins... Là, ça devrait le faire quelques tours. Bah, il est mort. Hop là ! Il donne pas mal d'XP. En fait, les 730 points d'expérience sont répartis sur tous les persos. Donc il y a 8% d'expérience qui sont répartis entre tous les persos qui ne sont pas équipés. Et le reste qui est répartis entre mes 6 persos jouables du coup. Gem Astral 3, Megaphoenix... Gem Astral 3, Megaphoenix... Gem Astral 3, Megaphoenix... Et puis, on va se dérouler. Tu vas te dérouler. Tu vas te dérouler. Et puis, on va te dérouler. Et puis, on va te dérouler. Hum, on va te dérouler. Et puis, on va te dérouler. Donc je ne sais pas si le fait d'avoir choisi un des trois permettra d'en capturer un ou un autre. Et puis, on va te dérouler. Non, je ne l'ai pas dit. Ah, les Mirage de la dernière fois ne sont pas les jambes, donc... Qu'est-ce qu'ils nous ont offert euh... Frifrit ? Un bébé Ifrit ? Ils sont sérieux là ? Ah, énorme ! Bien sûr que je vais l'équiper celui-là. Il va remplacer bébé Chocobo, je pense. amor bruit ? Ah. Donc, j'ai votre bijna pour une barrage .. ... EnILLAIRE NEANS INENTION TIES qu'ils? Kom ο.... Pourquoi? Merci. Ok. Donc faut voir ce que ça donne en pratique pour faire évoluer du coup. Du coup on va arriver sur la fin du chapitre je pense. Ça c'est pas mal. Alors sauvegarder bien sûr. Donc ouais vraiment sympa le concept du jeu. Peut-être que la difficulté est à revoir mais ça arrivera peut-être avec le temps. En tout cas je l'espère. Hop. Ouvrir la malle de mirage. Alors. Je comprends pas trop là. Ah non j'ai posé dans la malle c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah à moins que... Ah ok. Métamorphose. Je ne peux pas le métamorphoser. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont parlé du coup de la métamorphose tout de suite si je ne peux pas le faire. Je vais quand même le récupérer. Et je modifie de toute façon la pyramide. Formation. Elle veut être puissante avec un bébé Ifrit sur le dos elle. Merde. C'est pas du tout ça que je voulais. Euh... Voilà Ifrit. Bon il est faible encore étant donné qu'il est que niveau 1 ça c'est normal. Après sphérié j'ai vu que lui il a 9 PC donc on va pouvoir l'améliorer. Il n'a rien appris. Hypnotisation ça c'est pas mal. Permet de voler en portant l'âne et règne sur une courte distance. Ah bon. Bonus de PV. Enfin je ne peux plus rien apprendre. Il y a quoi d'autre d'équiper ? Lui 3 PC c'est pas grand chose. J'attendra un peu avant de le monter. Vraiment sympa le concept du jeu. Alors. Du coup la métamorphose je ne peux pas. Bah autant retourner direct en ville. Alors. Alors. Donjons. Régions. Ville. Bon bah du coup ce chapitre est terminé. Donc je me pose et je vous laisse là dessus. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite du jeu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. A la fois du jeu de ce chapitre. Il y a eu quand même pas mal de combats en plus. Par rapport au précédent. Au précédent chapitre. Et en plus. Le boss avec Free Free qu'on a pu s'équiper. Donc ça devient vraiment intéressant. J'ai hâte de tester quand même les métamorphoses par la suite. Je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'il faut capturer plusieurs fois le même mob. Pour pouvoir le métamorphoser. Il faut que je regarde ça. En tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde.